Hello, hello, bonjour à tous. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais sur cette chaîne, je partage des interviews et des entretiens que je fais en partenariat avec l'excellent Ashram du Coeur. Et puis aussi, de temps en temps, je vous propose des coups de cœur personnels. On va dire que c'est le cœur qui décide, l'intuition. Cette fois-ci, je voudrais vous inviter à rencontrer Chantal Nguyen. Donc Chantal, je l'ai découverte sur sa chaîne YouTube. Et j'ai trouvé son message super intéressant. Je trouvais qu'elle avait une très, très belle énergie. Donc voilà, je vous invite à passer ce temps ensemble avec Chantal et moi. Et avant cela, je voudrais aussi remercier tous les gens qui soutiennent sur Tipeee. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc n'hésitez pas à donner de l'énergie à cette initiative si elle vous inspire. Aussi pour info, cette interview, elle a été enregistrée en avril de cette année. Donc j'ai pris mon temps pour vous la proposer. Et je vous propose de bien la savourer. À bientôt. Hello, hello. Bonjour Chantal. Bonjour Péron. Aujourd'hui pour émergence, je reçois Chantal du site Amour, Compassion, Expansion. Chantal, c'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment. Et j'ai eu vraiment l'élan du cœur de la faire témoigner sur cette chaîne pour qu'elle nous parle de son expérience. Et comme d'habitude, pour commencer l'émission, j'aime rappeler une parole de sagesse. Et aujourd'hui, j'ai choisi une parole de l'abbé Pierre. Voici ce qu'il nous disait. Le mal, ou ce qui cloche, est beaucoup plus médiatique que le bien. Cela se comprend, mais pose un véritable problème de société. À force d'entendre parler de ce qui ne va pas, on finit par oublier que partout, les forces du bien sont à l'œuvre. Or, ces manifestations de la bonté humaine ont besoin, elles aussi, d'être médiatisées. Elles auraient une force d'entraînement considérable, car l'exemple est contagieux. Waouh ! Eh oui ! Regardez plutôt la lumière, voir le soleil qui rayonne et qui va illuminer vraiment tous les aspects de tes ombres directement, sans forcément passer par regarder les problèmes, focaliser sur tout ce qui est où. En regardant ta lumière, ta propre lumière, des fois ça fait peur, mais c'est en regardant ce que tu es, cette joie qui va faire que ça illumine toutes tes ombres. On aura l'occasion d'en parler, justement. Comme d'habitude, j'invite les gens qui nous regardent à jouer le jeu d'une petite minute de recentrage ou de méditation. Donc moi, mon invitation à chaque fois, c'est de fermer les yeux et juste d'essayer d'observer son souffle. Et c'est un soutien pour se détacher finalement du tourbillon des pensées. Et bien sûr, on peut le faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais là, juste le faire une minute maintenant et je propose, j'insiste, mais je propose vraiment aux gens de faire ça avec nous. C'est quelque chose qui est très ressourçant. Est-ce que toi, je ne sais pas si tu as une pratique de la méditation, si tu en as eu une, mais quelle serait ton invitation pour cette minute ? J'ai pratiqué la méditation il y a longtemps, mais là, non, ça ne me plie de le faire. Mais là, j'invite aux gens de juste rester là, juste rester là, être là, sans forcément chercher à faire quoi que ce soit, juste être là et laisser passer les choses. Très bien, donc je vais faire sonner cette cloche une première fois et elle ressonnera dans une minute et on commencera à discuter. Merci. 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 Re-hello. Ouais, on pourrait y rester. Merci. Merci à toi. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien un petit peu partager avec ceux qui nous regardent d'aujourd'hui, la façon dont je t'ai découverte, donc c'était complètement par hasard en fait. J'étais en train de me balader sur YouTube et je suis tombé sur ton site, enfin en tout cas je suis tombé sur une vidéo, pardon, je suis tombé sur une vidéo à toi, c'était une interview d'une chaîne qui s'appelle « On ne vous demande pas d'y croire » et en fait tu témoignais sur ton expérience d'éveil, c'est-à-dire que pendant un certain temps tu avais proposé tout un tas de choses, donc des soins, des accompagnements et puis tu avais fait un break sur YouTube et puis là, depuis quelques temps, tu as commencé à partager par rapport à ton vécu de l'éveil et il y a vraiment quelque chose qui a résonné en moi, ta sincérité, ton innocence, le fait que tu n'aies pas suivi une discipline spirituelle particulière pour arriver à l'éveil, donc j'ai vraiment eu l'élan de te faire témoigner et je précise, c'est vraiment un témoignage gratuit dans le sens où tu n'as pas quelque chose en particulier à proposer, en tout cas pas aujourd'hui, que ce soit en termes d'accompagnement ou d'enseignement, c'est vraiment le témoignage d'un être humain qui nous parle de son expérience et voilà. Merci Clément d'avoir m'avoir proposé ça parce que oui, c'est vrai, je n'ai pas forcément quoi que ce soit proposé pour l'instant et le fait que tu sois flexible sur ça, ça aide aussi d'autres personnes également qui justement ne sont peut-être pas dans le côté où ils vont offrir des services et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vie, tu vois, courante et qui ont tellement à partager aussi et le fait que ça s'ouvre aussi de ce côté-là, c'est quand même, je pense, important. Et je t'avoue que moi, le côté éveil, réalisation, etc., ce sont des mots qui, pour moi, ne parlent plus trop et je n'avais pas forcément, tu vois, l'intention de partager sur ça, mais la vie fait que toutes les synchronicités, je rencontre des gens qui justement me proposent de parler de ça, mais en fait, ça a toujours été quelque chose qui a toujours été présent depuis toujours, en fait, et l'éveil, c'est juste se rendre compte de quelque chose qui a toujours été là, pour moi, c'était juste ça, mais de ce que je peux vivre et partager maintenant, tout s'est fait progressivement tout au long de ma vie, en fait, je n'ai pas eu d'enseignement direct avec des maîtres ou lu beaucoup de livres, c'est la vie, en fait, on est la vie qui s'enseigne par tous les moyens et moi, ça a été beaucoup par les expériences, j'ai beaucoup vécu des situations, des scénarios qui ont fait que chaque chose, à chaque fois, m'a amené sur les enseignements et c'est vraiment les gens, le travail, les rencontres qui se sont faites, qui ont fait que tout s'est mis en place au fur et à mesure et tout a toujours été là, par exemple, le silence, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu quand j'étais petite, en fait, le fait d'être dans un espace de tranquillité, en fermant les yeux, de non penser par moment, c'est pas quelque chose que j'ai appris en faisant de la méditation, ça a été naturel depuis que j'étais petite et moi, je ne comprenais pas pourquoi les gens, quand je leur disais, ben, mets ton mental sur off et puis, je ne comprenais pas pourquoi ils n'arrivaient pas à le faire, moi, c'était simple et c'était quelque chose qui a toujours été présent et par exemple, les petites phrases comme, être rien, c'est être tout, c'était une phrase que moi, je ne connaissais pas, je ne l'avais pas lue d'un sage, c'est quelque chose que j'ai appris quand je suis allée, par exemple, j'ai été indépendante, j'ai offert des services, après un moment donné, ça me disait qu'il fallait tout que j'arrête et juste derrière, ça me disait, va dans un travail et ça me disait d'aller chez les gens faire du ménage, je me disais, mais je me disais dans ma tête, mais pourquoi je ferais ça, mais intérieurement, ça me disait oui, oui, c'était joyeux et j'ai écouté cette voix intérieure, en fait, et quand je suis allée, j'allais offrir les services chez les personnes et ça me disait, efface tout, efface tout ce que tu as fait, efface tes ris, juste rien, juste émane ce que tu es, sans te coller d'étiquette de ce que tu as pu faire avant, que tu as été entrepreneur, enfin, entrepreneuse, que tu as été dans tel job ou pas, efface toutes ces étiquettes et juste sois ce que tu es, libre, ce que tu es, sans dire aux personnes ce que tu as pu faire avant. C'était un exercice, tu vois, pour déjà se désidentifier du personnage, de l'ego. Et dans cette expérience, j'ai fait les choses à fond, j'ai embelli les maisons des gens, j'ai offert tout l'amour, la compassion dans le souci du détail, etc. Et puis les gens, quand ils revenaient chez eux, ce qu'ils me disaient, c'était, mais on ressent toute la reconnaissance et la compassion et tout l'amour. Et c'est là que j'ai compris que l'amour, il se diffuse partout. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. C'est dans les sens que ça se diffuse. Et c'est là qu'il y a une phrase qui est apparue, être rien, savoir être rien, se dépouiller de tout ça, de toutes les étiquettes, c'est pouvoir exprimer tout l'amour de façon plus directe, pure et sans attendre de but ou de quoi que ce soit. Merci d'aborder ce thème parce que souvent, j'ai l'impression que sur le chemin spirituel, on imagine que suivre ce chemin, ça va nous amener forcément à des activités de prof de yoga ou healer, des choses comme ça qui sont directement liées à la spiritualité. Alors que mon vécu et ce que j'observe autour de moi, et puisque ce dont aussi peut témoigner Pierre à travers tous les gens qui le rencontrent, c'est que le chemin spirituel et l'éveil, ça n'a rien à voir finalement avec la profession qu'on exerce. Et je crois que ça, c'est important de mettre fin un petit peu à ce cliché qui a la vie dure. Et aussi, souvent sur le chemin spirituel, on se dit qu'au fur et à mesure que je vais avancer sur ce chemin, je vais pouvoir partager des choses et je vais pouvoir aider des gens à travers peut-être mon métier ou à travers certaines activités. Mais ce que je comprends en écoutant, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment dans ce qu'on fait qu'on va aider, c'est plutôt de comment on le fait, quoi. Oui, parce que l'amour, il se diffuse tout le temps, en fait. C'est toujours là. Ce n'est pas une action qui fait que tu vas donner l'amour. En fait, c'est comme si toi, tu étais le soleil et que tu dis, je vais faire quelque chose pour briller. Mais en fait, tu brilles déjà naturellement et ça se diffuse. Peu importe là où tu es, en fait, ça irradie et ça apporte l'énergie dont la personne va avoir besoin, mais sans avoir besoin de parler, en fait. Moi, tout mon cheminement, ça a été ça tout le temps. Je n'ai pas été d'un côté indépendante tout le temps. À chaque fois, il y a eu des périodes où ça me disait, vas-y, mets-toi à ton compte. D'autres périodes, ça me disait, mais reviens sur le terrain parce que là, on a besoin que tu ailles là. Et à chaque fois, j'avais des phrases où ça me disait, postule à tel endroit, le nom d'entreprise à tel jour. Et il y avait cette affliction-là, en fait. Et j'ai été beaucoup nomade sur ce côté-là avant d'avoir mon enfant. Donc, ça m'a amenée à déménager tous les ans. Quelque part, ça me demandait d'aller sur d'autres, des différentes entreprises à chaque fois parce que moi, je n'étais pas amenée à justement faire des retraites ou des formations parce que ça me disait, mais il y a déjà des gens qui sont comme ça. Toi, là, on a besoin que tu sois parmi les gens où ils ont déjà cette petite vaine et toi, tu es juste là à jardiner, à arroser un petit peu pour que ça puisse germer parce que les gens qui proposent déjà les retraites, tu vois, la graine a déjà germé. Il y a déjà cette conscience qui était déjà ouverte. Depuis moi, ça a été, allez, va au front, va, et je me disais, oh, non, encore parce que j'ai une capacité d'adaptation qui fait que j'apprends très vite différents métiers et je suis juste là à être avec les gens, à être dans l'écoute, dans l'écoute du cœur sans forcément parler de confiance ou quoi que ce soit. Moi, je suis juste là, j'écoute et tous les gens arrivent et me déballent tout ce qu'ils ont sur le cœur et moi, des fois, je suis juste là à écouter et ça s'infuse, ça s'infuse. Et jusqu'à ce qu'il y a, du coup, il y a des fois des petites phrases qui sont lancées et puis ça change toute leur vie ou ils vont impulser des actions qui vont faire que ça va changer pas mal de choses dans leur vie aussi. Et ça a été ça, en fait, mon parcours, un peu être comme passe-partout, discrète, mais poser des petites clés de temps à autre. Et souvent, c'était des gens aussi que je rencontrais pour que moi, je puisse comprendre des choses. Il y a eu beaucoup la vie, on met des acteurs et on crée des scénarios pour qu'on puisse apprendre. Moi, ça a été beaucoup ça et à chaque fois, il y avait une résonance. Mais est-ce que tu dirais quand même que même si le silence a toujours été là depuis que tu es toute petite, en écoutant tes témoignages récents, j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu une sorte, alors peut-être pas de basculement, mais d'approfondissement ou de prise de conscience plus profonde par rapport à ce silence ou par rapport à ta vraie nature. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus ? Oui. En fait, le silence, je te dis, il a toujours été là, mais oui, là, c'est devenu encore plus profond, encore plus présent, parce qu'il y a eu tout un dépouillement qui s'est fait. Beaucoup de choses se sont épurées, beaucoup de croyances, beaucoup de désillusions, beaucoup de… tous ces vidéos aussi dans ma vie, au niveau matériel, et c'est revenir à ce qu'on est déjà, en fait. Et là, c'est devenu quelque chose qui est… on pense que c'est quelque chose qui n'est jamais là, mais en fait, ça a toujours été là, c'est juste que toi, t'enlèves tes couilles d'oignons, et que tu découvres que c'est ça, en fait, on est ça. Et le silence, c'est quelque chose que, moi, ça me dit bon plus que les mots, en fait. C'est pour ça que je transmets davantage par le silence. Il y a eu des petites vidéos que j'ai faites où je transmettais tout ce que j'avais intégré par le silence. C'est comme si tu transmettais dans la vibration, en fait, de façon… par résonance vibratoire et ondulatoire, comme un espèce de copier-coller. C'est la vidéo, notamment, où tu actives des choses avec des mouvements des mains, c'est ça ? Oui. En fait, ça a émergé du silence, en fait. C'est quelque chose que je ne pensais pas du… enfin, ça a paru. Ça a émergé comme ça. Et c'est comme si, oui, ça se transmettait pas par les mots, mais par le silence. Ah, c'est magnifique. Ça veut dire que, par exemple, si on regarde cette vidéo que tu as enregistrée, qui se trouve sur ta chaîne YouTube, quelque part, ça va être une autre forme de transmission que ce que tu transmets là avec les mots, c'est ça ? Oui. Bon, ben, je vais essayer. Et juste pour l'anecdote, en fait, quand je t'ai… j'ai pas regardé cette vidéo en entier, mais je l'ai parcourue rapidement. Et en fait, les mouvements que tu faisais, en fait, ça résonnait très fort avec une amie à moi que j'avais rencontrée pendant des cérémonies de plantes sacrées en Amérique latine. Et elle, c'est pareil, en fait, quand elle se connectait à la source, ses mains automatiquement faisaient des mouvements. C'est un peu comme une sorte de codage quantique, tu vois. Et elle, c'était sa façon, elle, finalement, de participer à l'harmonie de la célébration et de la cérémonie. Oui. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, je me suis dit, c'est peut-être une chose, comme une sorte de nouveau soin, de nouvelle façon de communiquer qui est en train d'apparaître sur la Terre. C'est comme si je tapais sur un… comme une informaticienne, en fait. Moi, je le ressens plus comme ça, comme si c'était de l'informatique. Et sur… je l'appelle le réseau de l'existence. C'est la rencontre du rien et du tout. Et dans cet espace de vide, il y a l'émergence de cet étincelle de la création, en fait. Et là, tu vois le noyau du réseau de l'existence. Et du coup, c'est comme si ça codifiait comme des réseaux. Moi, je vois des… on est comme des petits points. Et puis, il y a des reliances qui se font de tous les côtés. Et le message principal, c'est la cohésion, la reliance, la cohésion. Peu importe que tu sois français, allemand, américain, russe, aléatique, que peu importe là où tu en es, dans ton cheminement, peu importe l'étiquette que tu peux porter, que tu sois médium, que tu sois thérapeute, que tu sois dans la non-dualité, que tu sois dans un travail, que tu sois tout simplement là à toi. C'est vraiment réunir tout ce réseau ensemble et plus forcément être chacun séparé sur un étiquette en tout. Et c'est comme ça que je vois les choses, de ne pas rejeter ce que peut offrir l'autre, en fait. Parce que souvent, j'ai rencontré, j'ai eu des critiques aussi où ça a vu que moi, j'ai tout appris forcément, pas forcément en allant à des retraites ou en payant quoi que ce soit. Et du coup, j'ai des gens qui me disent « Mais non, il faut faire des pratiques, il faut faire ça pour que les gens puissent accuser ça. » Mais moi, je dis « Mais toi, ça a été comme ça pour toi, mais moi, ça n'a pas été comme ça pour moi. » Et moi, ça s'est fait tout naturellement. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est disponible à tout le monde, quoi. C'est aux sans-abri, aux gens qui sont dans des pays défavorisés. C'est gratuit et ça peut être vu et reconnu sans forcément chercher quoi que ce soit non plus. Parce que moi, je n'ai rien à le chercher. Ça m'est arrivé, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait pendant deux ans. Et en fait, tous les satsans que j'ai pu voir après, Pierre ou Gérard ou d'autres personnes, c'était juste pour confirmer ce que je le savais déjà. Ce n'est pas un enseignement direct, mais plus une confirmation. Et c'est là tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que les anciennes vidéos que j'ai faites, je ne les ai pas effacées. Parce que à un moment, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a des choses qui ne résonnent plus. Mais j'ai décidé de les garder. Parce qu'en fait, le cœur du message, même si des fois, je pensais que je passais par une e-mail ou autre chose, le cœur du message était quand même là. Et tout le monde transmet des choses par le cœur, en fait. C'est ça la jeunesse de cet amour. C'est que tout le monde transmet des choses. Il y a tout à prendre. Il n'y a rien à forcément vous acheter. Je n'écoute que telle ou telle personne parce qu'elle en est là où elle en est. Mais en fait, il y a tout le monde qui peut t'apporter des choses. Alors, c'est quoi le critère du coup ? Est-ce qu'il y a un critère pour savoir si ce qu'on fait, c'est juste ou pas ? Parce que je suis d'accord avec toi, c'est cette nature que l'on est, ce silence ou cet amour ou cette paix. On l'est tous. Après, moi, j'ai connu des périodes de ma vie où je pense que j'étais à côté de la plaque où j'étais sous l'influence d'un mental hyper négatif. Du coup, comment savoir finalement si ce qu'on fait est juste pour soi et pour les autres ? Ça, tu le ressens directement dans ton cœur. Quand tu sens que tu n'es pas à côté de la plaque, tu le sens déjà. Tu sens que tu n'es pas à ta place. Moi, je ne suis pas si sûr. Alors, encore une fois, oui, si tu as un certain recul sur toi-même. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé un peu pris dans une conversation un petit peu houleuse avec un proche. Et sans jugement, mais lui, il était vraiment à fond dans la politique. Et au début, ça commençait comme une conversation, à dire, assez légère. Et en fait, au fur et à mesure que moi, j'exprimais que je n'étais pas forcément toujours d'accord avec lui, je voyais qu'il s'énervait de plus en plus. Et il avait tendance à me mettre dans des catégories. Et du coup, je me disais, mais lui, mince, il n'a pas l'air de le rendre vraiment heureux. Il n'a pas l'air de se rendre compte qu'il est en train de s'enfermer dans un truc. Et du coup, je ne suis pas sûr. Pourtant, il avait vraiment l'impression de bien faire. J'en suis sûr. Il avait vraiment l'impression de vouloir bien faire. C'est surtout, moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais c'est justement d'accepter. Ce n'est pas facile, mais d'accepter ce qui est proposé, en fait. Peu importe. Moi, je te dis, des fois, avec mon enfant, ce n'est pas évident tout le temps. Ça a été même, des fois, compliqué. Et donc, c'est d'accepter que ça soit comme ça, en fait. Même si l'autre, tu vois, que ça le rend malheureux, etc., ou qu'il est enfermé, c'est à lui de s'en rendre compte. C'est à lui de se dire, au bout d'un moment, il va se rendre compte lui-même qu'il se sent peut-être, tu vois, dans une situation qu'il enferme. Mais c'est avec la répétition, c'est avec la répétition qui fait qu'au bout d'un moment, tu sais, les gens, quand tu vois que tu es en train d'écouter, des fois, des guides, des canalisations, machin et tout, c'est à toi, dans le manger, dans le manger, dans le manger, tu fais une overdose, et puis au bout d'un moment, avec la répétition, c'est là que tu te rends compte, c'est là, en fait, tout ça, je le lâche, en fait. Et c'est toi, de ton côté, d'accepter qu'il n'est pas d'accord comme je suis, mais c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Je me suis même surpris parce que c'était vraiment accueilli, quoi. Oui. Et je ne lui demandais même pas de changer, en fait. C'est juste qu'il y avait une forme de compassion. Et c'était intéressant parce que, quelque part, moi, je me voyais plus jeune. C'est quelqu'un qui est plus jeune que moi. Du coup, j'avais un peu l'impression de voyager dans le temps et peut-être de me voir quand moi, j'avais 20, 25 ans et que j'avais des idéaux politiques et que j'étais à fond et que j'étais sûr que c'est de ça qu'allait changer le monde et pas autre chose. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience enrichissante parce que ça m'a permis de me voir un petit peu en miroir et de voir... Parce que c'est une forme aussi de confirmation des limites du militantisme et de toutes ces choses-là ou des idéologies. C'est-à-dire, il y a un siècle, il y a des gens qui ont cru que telle idéologie, par exemple, je ne sais pas, le socialisme ou le communisme, allait radicalement changer l'expérience de vie sur Terre et que ça nécessitait tous les sacrifices, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'est une sorte de confirmation que ce n'est pas dans une idéologie qu'on va trouver une aide définitive dans le sens où une idéologie, ça reste des concepts et ça reste une construction du mental. Donc, par définition, c'est imparfait. Même si ça a l'air des fois très séduisant et très intelligent, ça reste des concepts. Et pour moi, le truc qui va vraiment... Déjà, dans mon vécu personnel, ce qui m'aide le plus, c'est de me reconnecter à moi, de retrouver cette paix. Et j'ai l'impression que c'est cette paix qui résout tous les problèmes dans la vie avec son propre rythme, bien sûr. Et justement, tu ne vois plus forcément les choses comme des problèmes. Et tu sais, même au niveau collectif, pour celles et ceux, et moi, je pense que j'en fais partie, il y a quand même une aspiration à ce que le monde s'harmonise plus. Mais je me dis, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un leader ou d'un parti ou de quelque chose comme ça parce qu'en fait, vu qu'on est tous connectés à la même source, c'est cette source en fait qui va nous synchroniser, tu vois. Et c'est cette source peut-être qui fait qu'à un moment, je vois une vidéo de Chantal et que j'ai l'élan de lui proposer un échange et que toi, tu as l'élan de répondre, tu vois. Et quelque part, ça se coordonne tout seul sans forcément, il y ait quelqu'un pour réfléchir à ce qui doit être fait, quoi. Oui, c'est ça. Ça se fait fluidement et en deux jours, c'était déjà tout fait. Mais oui, oui, le reste que tu me dis, ce qui immerge, c'est un côté où, au niveau de la politique, je ne sais pas, les conflits, la guerre, mais tout ce qui est conflit comme ça, c'est encore dans le côté de vouloir avoir, tu vois, avoir, posséder, je veux du pétrole, je veux ça, je veux si, je veux créer, les guerres, c'est encore dans la survie, tu vois. C'est vraiment la peur de l'inexistence, la peur de ne pas pouvoir exister, la peur de la mort. Et donc, du coup, tu es dans un espèce d'état où tu es toujours dans la survie, tu as besoin de t'accrocher à quelque chose d'extérieur, d'avoir, posséder, et donc là, c'est de se reconnecter à cette innocence de l'enfant, comme je t'avais dit, de cette existence où tu es là, tu es, tu existes sans, avec argent, avec ou sans concept, et de se recâbler à ça, en fait, de la vie, la vie, la vie en mouvement, la vie, et quand tu te reconnectes à ça, à cette abondance qui n'est plus dans le côté survie, dans le côté, je vais faire des choses pour avoir ça et pour pouvoir être bien dans ma vie, là, tu t'ouvres directement à l'existence, tu t'ouvres, tu as le cœur qui se met à vibrer, la vie, et c'est là que tu vas pouvoir accueillir et recevoir l'abondance, mais dans l'abondance spontanée que j'appelle instantanée où tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin, même en erreur, tu reçois tout sans forcément payer avec de l'argent, tout se met en place parce que tu as réussi à être dans un côté où j'accepte rien en fait, j'accepte ce vide et quand ça, ça se pose, ça s'installe, il y a tout qui émerge, il y a toute la création qui se met en place, qui se synchronise ou si un jour tu as besoin de quelque chose, c'est quelqu'un qui va te l'apporter sans que tu aies besoin de me dire, sans que tu aies besoin de penser ou tu as besoin, je ne sais pas moi, tu fais un avec le tout en fait, tu fais un avec le temps, tu fais un avec la nature, si tu as besoin qu'un colis arrive à telle heure, tu arrives à le synchroniser en même temps avec le temps, ça arrive à 13h10, ça arrive à 13h10. Quand tu vas vouloir te dire, écoute, je ne sais pas, à la météo, par exemple, tu n'as pas d'application, tu n'as pas, tu dis, mais comment je me mets habillé, tu te connectes en même temps au temps et là, tu ressens sur ta peau la vibration de la météo qui se fait à l'extérieur, c'est, ouais, se reconnecter à cette vie en fait, à cette jeunesse de l'amour que moi, j'expliquerais maintenant cet amour-là, je ne sais pas forcément avec ce qu'on peut ressentir de l'amour, tu vois, que tu peux ressentir dans les relations, c'est complètement différent, c'est un amour qui vient du rien, qui vient du rien, mais en même temps, c'est très libre et expansif, c'est un amour qui est, je dirais, il n'apparaît pas inconditionnellement plus parce que souvent, ça peut être référé à l'amour inconditionnel que les gens peuvent vivre des fois, tu sais, dans les EMI où ils ressentent un amour, tu vois, infini, mais moi, ce que je parle, c'est quelque chose qui est au-delà du sentiment, en fait, c'est un amour qui n'est pas, tu vois, dénué d'attachement, c'est-à-dire que dans une certaine relation où tu peux avoir et quand la personne n'est plus là, tu peux sentir un manque et là, il y a eu cette croyance de l'amour humain qu'on vit, c'est une parcelle, en fait, une parcelle de cet amour mais quand je te parle de ça, c'est, je ne sais pas si vous le ressentez, si tu le ressens, mais j'essaie de m'envoyer par la vibration, c'est quelque chose qui est toujours là et qui est, tu ne sais pas, t'es pas en manque parce que c'est comme si ça, c'était du rien, en fait, comme s'il n'y avait rien mais en même temps, c'est très, très, très expansif, très, très, mais je suis partie un peu dans tous les sens mais je ne sais pas si je vais pouvoir en payer. Je ressens complètement ce que tu es en train de décrire, du coup, ça me, je suis presque un peu perché, tu vois, je, pendant que j'écoutais tes mots, je me sentais vraiment relié à cette nature profonde que tu décris, à ce silence que tu décris ou à ce rien, en fait, c'est souvent les sages, ils disent que c'est un rien qui est tout, en fait, c'est tout le paradoxe et c'est pour ça que c'est insécisable par le mental mais je trouve que tu, ouais, je trouve que tu le décris merveilleusement bien et je suis sûr que les gens qui vont regarder la vidéo vont ressentir quelque chose de spécial aussi. Un truc qui me vient à l'esprit, donc, on parlait des, bah, juste avant, on parlait un peu des limites de la politique et de ce sentiment de manque. Pour prolonger ça, tu sais, il y a toujours cette idée de, qu'ont beaucoup de chercheurs spirituels, beaucoup d'êtres humains, c'est de vouloir, tu sais, un peu changer le monde, aider les autres et on avait brièvement parlé de ça hier quand on avait, quand on avait discuté pour préparer cet entretien. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux partager tes, tes intuitions là-dessus ? Bah, écoute, oui, oui, quand on essaie de, oui, on en avait parlé, on essaie des fois de vouloir sauver et même, même quand les gens ne le demandent pas, etc. et, moi, de ce que je vois, c'est comme si tu essayes d'aider, tu vois, tu as la cartographie du monde, tu essayes d'aider un pays qui est là et puis, tu répares et puis là, ça se tire, ça se fissure de l'autre côté. C'est comme si c'était impossible, au final, c'est revenir à ce que je te disais là à l'instant, de ne plus être dans ce mode de sauveur, de survie et quand tu reviens quand tu reviens à ce rien et à ce tout, c'est là où tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir aider, mais de l'espace, de l'élan du cœur et plus de la survie, en fait. Là, tu vas pouvoir aider plus dans le côté compassionnel et c'est pour ça que tu pourras créer des choses mais de vouloir absolument, oui, il faut que je sois telle ou telle personne, que je sois telle vie. C'est comme si tu avais une liste de but intérieur et du coup, ça se reflète, c'est ça qui se reflète en fait, dans ce qui est vécu à l'extérieur. Cette lutte constante où tu vas sauver ici et puis de l'autre côté, ça va se fissurer. C'est cette lutte intérieure que tu es en train de vivre. Donc, une fois que tu as accepté, tu n'as plus besoin d'aider qui que ce soit. Il y a vraiment au final, pas besoin d'aider qui que ce soit en fait, vu qu'il n'y a personne réellement, que tu es encore dans un rêve. Quand une fois que tu as intégré ça, c'est là où tu as tout l'amour, tout cet amour inconditionnel, tout cet amour qui prend sa place, qui s'intègre, qui s'infuse dans les cellules. Et là, tu vas créer des choses qui vont aider, mais dans un espace beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sain, beaucoup plus dans cette survie. Merci. Un sujet que je voulais aussi aborder avec toi, c'était celui des enfants actuels. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur le sujet que je n'ai pas encore regardé, mais quand j'ai vu le titre de ta vidéo, je me suis dit tiens, ça renvoie peut-être à cette idée qu'il y a des enfants qui s'incarnent en ce moment, qui sont dans une vibration différente et peut-être qui ont besoin d'être accueillis d'une façon différente, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'enseignement, de la façon dont on les accompagne en tant qu'adulte ou en tant qu'amis, etc. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce sujet, s'il te plaît ? Oui. Alors oui, les enfants qui arrivent là, ils arrivent avec des connaissances, on a toute cette connaissance en nous, en fait, dans notre ADN, notre ADN écriteur de vraiment de tout ça, de tout le bagage informationnel du contour. Et c'est pour ça que tout s'ouvre à un moment donné quand c'est le moment pour toi de l'apprendre et de l'intérêt. mais quand même c'est tous ces ZIP qui s'ouvrent et puis toi, tu as toute la connaissance sérieuse. Et là, ces enfants, oui, sont porteurs de nouvelles connaissances, de choses qui n'existent pas et qui ont apporté des technologies ou des enseignements où nous, on n'a jamais encore expérimenté. Et puis, toutes les personnes qui, en ce moment, il y a une espèce d'effervescence, tu vois, de l'énergie où il y a beaucoup de monde qui réalise ou qui s'ouvre au niveau de la conscience. C'est parce que beaucoup vont recevoir ou sont en train de recevoir des choses qui n'existent pas. Des vibrations, elles vont créer tout ce qui est art, tout ce qui est énergie, dans l'énergie, donc tout ce qui est transmutation génétique. Tu vas pouvoir créer des membres, des membres comme les lézards. Je veux complètement reconstituer éventuellement des organes, des organes, mais par toi-même en fait, sans forcément passer par quelqu'un. Ça va s'activer directement dans ton ADN. Plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place et c'est d'être à l'écoute de ça en fait, de ce qui peut émerger sans forcément lire ce qui a été déjà fait. moi je sais que je les écris, je ne lis pas trop parce que c'est quelque chose qui a été expérimenté avec une certaine vibration et puis là il y a des nouvelles vibrations, tous s'actualisent constamment tout le temps et c'est à chaque fois de pouvoir capiter ce qui vient de nouveau. et ouais ces enfants ce n'est pas évident l'éducation je te dis ce n'est pas les enfants que nous on a été ou des enseignes de la génération là c'est très très sensible très empathique et c'est pouvoir les accompagner autrement en fait être plus les enfants où le cerveau droit intuitif est beaucoup plus développé et donc là toute l'éducation est terminée à être remodelée on va dire pour s'adapter à tous ces enfants à tous ces enfants là qui ont énormément de perceptions énormément de ressentis énormément de ils peuvent être très vite frustrés dans des groupes ou dans des endroits très chargés c'est ouais c'est ouais il faut les accompagner autrement et ça demande beaucoup plus de patience de présence mais ils sont là c'est des bouts d'amour inconditionnels où ils portent déjà en eux la jeunesse de cet amour que je te parle tu sais ce qui me vient en t'écoutant c'est cette phrase qu'on dit souvent dans le monde de la spiritualité tout est déjà parfait tu vois or moi je me rends bien compte que bien sûr au niveau de la conscience tout est déjà parfait mais dans la matière que ça soit nos institutions de l'éducation de la santé politique etc ou économique alors elles ont elles ont un certain mérite dans le sens où elles ont elles ont fait cheminer l'humanité jusqu'à un certain point mais ça me semble évident que le peut-être que tous ces systèmes différents ils sont invités à muter tu vois il manque un peu de flexibilité c'est-à-dire ils sont quand même beaucoup orientés vers le passé ils sont beaucoup orientés vers la conservation de ce qui est il y a quelques années j'avais lu des bouquins d'un biologiste français qui s'appelle Henri Labori il explique ça très bien en fait il dit tout système il a pour qu'il soit biologique ou institutionnel ou un organisme humain il a pour but de s'autopréserver en fait et donc il va il va mettre en place tout un tas de force pour pas bouger et c'est ça qui fait sa solidité le souci c'est que s'il n'y a pas un minimum de souplesse et de nouveauté et de changement le système il devient trop rigide et il s'adapte pas au changement actuel du coup par rapport par exemple au problème d'éducation enfin moi je vois de plus en plus d'enfants qui ont l'impression que l'éducation elle est quand même à côté de la plaque enfin des enfants des parents ou des amis on en discute régulièrement et on se rend bien compte là c'est encore un peu même s'il y a des évolutions encore une fois il y a plein d'évolutions mais il y a encore une espèce de truc qui est assez monolithique qui se réforme pas tant que ça du coup quel est comment trouver l'équilibre entre conserver ce qui a de bien dans le système actuel et réformer enfin comment accompagner ça de la meilleure façon possible selon toi je peux en parler par rapport à mon fils parce que lui il a besoin d'adaptation etc de l'école et même si c'est encore très on va dire structuré moi je vois que ça s'ouvre énormément maintenant les enfants ils ont des cours de méditation ils font du yoga ils ont des cours de motricité de psychomotricité il y a des intervenants qui viennent aussi et moi je trouve que ça devient de plus en plus flexible et par rapport à l'accompagnement de mon fils moi je me suis dit oh là là je vais tomber dans une école où il ne faut pas écouter et ça a été tout le contraire la directrice a été hyper ouverte à mettre en place des petites choses pour qu'il puisse s'adapter en fait où il avait un petit bureau exprès en retrait pour pouvoir décompresser il a une espèce de frise de temps parce que les enfants expliquaient le temps mais ils ne comprennent pas tu vois qu'est-ce que c'est Marani qu'est-ce que c'est 2024 qu'est-ce que c'est donc oui il a une petite frise où il a des petits pictogrammes là c'est la répé là c'est la mignon là c'est les exercices et ça l'aide pour se dire pour se situer dans ce qu'il a à faire non moi je trouve que si toi en tant que parent t'es porteur d'ouverture ça s'ouvre chez Locke qui va être en réception de ce que tu vas lui demander en fait moi j'ai dit oui puis il a besoin de temps par exemple il ne va pas à la récré il va à la récréation mais c'est très c'est très lourd pour lui donc du coup il ne joue pas il reste à côté assis avec les presses et elle s'adapte aussi tu vois il a besoin de par exemple quand il change de classe il a besoin d'une espèce de renforçateur qui l'apaise quelque chose de stable et du coup il a un petit jouet à chaque fois entre chaque position et ça ça a été même des intervenants qui sont venus dans l'école pour mettre en place des choses et les maîtresses sont hyper ouvertes à faire des réunions entre une et deux quand elles devaient manger ouais ça s'ouvre ça s'ouvre et maintenant plusieurs écoles ont plusieurs outils comme ça et moi je vois la différence je pense que plus on va avancer et plus ça va s'ouvrir tu sais c'est fou parce que ce que ça m'évoque ce que tu dis c'est que la en fait l'acceptation et la la bienveillance et la confiance ancrée dans cette paix en fait c'est une force d'évolution absolument prodigieuse en fait toutes les toutes les révolutions qu'on a voulu faire avant ou les grandes réformes en fait ça n'a pas marché parce que elles étaient comme tu disais elles étaient basées sur la confrontation sur la critique de ce qui se passe et toi en fait ce que tu nous montres c'est que si on est dans dans une vraie acceptation les choses elles s'ouvrent elles s'ouvrent naturellement à leur propre rythme bref ouais et en même temps tu es d'accord que j'imagine il y a d'autres parents qui sont dans ton cas c'est à dire qui ont des enfants qui sont qui ont des besoins particuliers et en 2024 ils vont peut-être avoir des témoignages vachement différents ils vont dire ben non nous l'éducation nationale ne nous écoutent pas pourtant on est de bonne volonté tout ça oui ben oui après c'est ça dépend des écoles ça dépend des des personnes qui sont là mais moi je vois dans le toute la structure éducative parce que j'ai été en lien avec beaucoup de beaucoup d'organismes en fait et je vois que les organismes ont des sensibilisations par rapport à tous ces enfants qui ont besoin d'accompagnement et ils ont des formations qui se font ben une fois ou deux trois fois par an ils sont sensibilisés par rapport à ça ma soeur elle est elle est propre des écoles elle est enseignante comme le dit et elle a des formations qui remettent à jour après forcément ils peuvent avec 24 24 enfants ils peuvent pas non plus être tu vois être tout le temps là pour tel ou tel enfant mais moi je vois ça se trouve énormément et puis les parents qui sont peut-être des fois un peu déstabilisés parce que c'est vrai qu'il y a des fois il y a des enfants qui ont besoin d'être dans des classes spécifiques dans des classes unis etc et il n'y a pas forcément de place disponible ou d'intervenants disponibles parce qu'une liste d'attente est vraiment longue et c'est de pouvoir s'orienter pas forcément dans la structure école mais de s'orienter avec d'autres structures qui sont à côté qui sont déjà là et de pouvoir être accompagnés par des intervenants qui viennent dans l'école qui viennent directement dans l'école pas forcément par le corps métier éducatif qui sont présents c'est de pouvoir solliciter d'autres intervenants et pour que ça puisse voilà s'accompagner mais autrement et moi j'ai encore j'ai un enfant qui demande de l'accompagnement mais il y a d'autres parents qui ont des enfants ou voilà par exemple qui ont de l'autisme très sévère et ils ne peuvent pas aller à l'école ils sont non-verbal et là c'est vraiment d'accepter parce que ce n'est pas facile tous les jours mais c'est de pouvoir accepter la situation telle qu'elle est et c'est en fait c'est des parcours où tu as le don du soin en fait le don le don à l'autre le don l'amour inconditionnel sans sans attendre quoi que ce soit en retour c'est d'accepter accepter ce qui est moi j'ai eu des périodes où je ne pouvais pas travailler tu vois et je ne pouvais pas avoir des soirées parce que mon enfant mettait trois heures pour s'endormir juste parce que il y avait la mélatonine ne se sécrète pas naturellement donc du coup j'ai eu des soirées il fallait qu'il reste à côté jusqu'à 500 ans mais on est peut-être dedans comme ça à celle dernière avec mon ex-compagnon où on s'est dit ok ça va être comme ça et on accepte on accepte ça soit comme ça au début tu es dans une lutte où tu te dis je ne peux pas faire ça j'en ai marre et puis après tu te dis c'est comme ça j'accepte et puis il y a quelque chose qui se relâche et ça se ça se relâche ça se tu ressens de l'apaisement tu ressens de l'apaisement et c'est ça qui fait que j'ai un TV accepté ce qui est dans cette expérience-là pas dans les... est-ce que ça n'a pas été justement ta pratique spirituelle en fait ce que tu décris là moi ça me fait penser à une sadhana indienne traditionnelle c'est-à-dire vraiment un effort spirituel qui fait qu'à un moment tu es dans l'acceptation totale et en fait l'acceptation totale c'est la réalisation oui ben c'est ça c'est pour ça que je te dis les expériences de vie la vie t'enseignent t'enseignent tout ce dont tu as besoin de de comprendre et d'intégrer en fait sauf que le mental il veut toujours autre chose il se dit ah mais non mais moi je voudrais que ça se passe comme ça oh ça serait tellement plus facile comme ça oui ben t'es dans une lutte moi j'étais oh j'en ai marre je suis frustrée je peux pas je peux pas travailler je peux pas je peux pas être voilà faire tel ou tel voyage ou enfin tu vois t'es dans une lutte où tu tu fais autre chose que ce qui est proposé et au bout d'un moment ben au bout d'un moment quand t'en as marre mutée quand tu te sens fatiguée de ça tu te dis bah ok c'est comme ça c'est comme ça et j'accepte et puis ça devient une habitude et puis tu cherches même plus à à essayer de faire autrement et et tout se tout se met en place tout se réharmonise ben tout seul mon enfant tu vois il 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 des choses où c'était compliqué où il avait peur il avait peur des bruits sonores de la moto des mixeurs des aspirateurs etc et en fait c'est avec le temps avec son émotion avec son rythme ben que il a réussi à à accepter petit à petit les choses sans que moi j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit en fait c'est de laisser l'enfant évoluer tranquillement tranquillement et avec son rythme même si ça prend plus de temps et les solutions elles viendront au bon moment et de la bonne façon quoi ouais et puis toutes les solutions elles te sont emmenées par sa félicité ou par une personne qui va t'en parler ou par un livre que tu vas tomber dessus à un moment donné beaucoup plus qu'avec de la cogitation en fait parce que des fois quand on est face à un problème on va essayer de réfléchir à une solution on va produire plein de scénarios possibles et on va sélectionner entre les différents scénarios celui qui nous semble apporter la meilleure solution mais en fait j'ai l'impression que c'est pas là que ça se passe vraiment ouais ben moi je te dis moi j'ai des fois je dis mais comment on veut le faire il accepte de prendre la douche parce qu'en fait là il arrive c'est lui qui a demandé lui-même parce qu'il a toujours eu peur de prendre la douche et c'est lui là il a 5 ans mais ça il prend 3 mois maintenant mais pendant les 2-3 premières années c'était impossible il n'aimait pas la douche donc du coup il a eu le bain tu vois la peignoire et l'eau tout le temps en permanence parce qu'en fait tu vois les goûtes du poumon c'est comme s'il arrivait à ressentir chaque goûte et de savoir la trajectoire de chaque goûte ça le perturbait et c'est avec le temps en fait moi je dis je ne regardais pas les vidéos comment je regardais les vidéos les enfants qui ont peur des douche et tout j'essayais de trouver des solutions comment je peux faire et en fait moi j'ai lâché je dis ok on va laisser dans le bain pendant tout le temps et un jour il nous a vu surtout son père prendre sa douche et c'est là qu'en fait avec la répétition vous voyez comment ça se passait par rapport à son père et après du jour au lendemain il a demandé moi je vais prendre ma douche je vais tenir et puis c'est fait comme ça alors que pendant quand on essayait c'était comme si on était en train de l'amputer c'était des pleurs tu vois donc non il n'y a pas vraiment de solution ça vient comme je t'ai dit ça vient tout seul quand c'est le moment que ça doit venir en fait alors en parlant de moments et de moments présents une question sur une thématique aussi que tu as abordé dans une de tes vidéos c'est l'ennui et moi c'est un truc auquel je suis confronté assez souvent donc j'ai j'ai un parcours spirituel classique j'ai fait du yoga j'ai vécu en Inde j'ai fait du bénévolat et j'ai eu on va dire voilà il y a eu des épisodes d'éveil et il y a eu voilà il y a une connexion avec la nature profonde et en même temps il y a plein de moments où en fait alors que je pourrais profiter du moment présent pour juste baigner dans ma propre béatitude et ben en fait j'écoute le mental qui dit ben je m'ennuie et donc je vais prendre par exemple le téléphone portable qui est à côté de moi puis je vais commencer à regarder des trucs ça va être des réseaux sociaux ou sur Youtube et je suis quelqu'un de très curieux et souvent souvent je suis surpris de cette capacité qu'on a à écouter le mental qui a envie de se remplir mais en fait il se remplit de vide c'est juste du pur divertissement alors c'est pas hyper négatif mais c'est juste on a passé une heure ou deux heures à regarder des trucs sans intérêt vraiment profondément alors que d'un autre côté il y a ce silence et cette paix qui nous appellent en permanence mais comme ça attire pas le mental on va le zapper on va remettre ça plus tard du coup je serais ravi que tu parles de ce que t'avais partagé un peu sur l'ennui et sur cette capacité qu'on a à aller vers du divertissement plutôt qu'à se retourner vers soi en fait ouais mais l'ennui porte de la pure présence mais c'est d'être dans le rien c'est là où tout prend sa place en fait c'est quand tu es dans les distractions quand tu es après c'est très bien aussi d'avoir des moments où tu es distrait où tu regardes de temps en temps ça c'est c'est important aussi ça te permet aussi d'une espèce d'ancrage où tu es là dans ta vie terrienne dans ta vie quotidienne donc c'est c'est pas à rejeter non plus mais il y a ces moments de présence où l'ennui n'a plus sa place en fait cette présence où tu es complètement hors du temps et dans ce silence où quand tu es dans le rien dans le rien faire mais en fait tu as l'impression de rien faire mais tu fais toujours quelque chose tu es là sur ton lit et tu es quand même tu es à l'écoute de quelque chose et c'est d'être dans cette contemplation de pouvoir s'infuser de pouvoir laisser ça s'ouvrir laisser ça émerger du coup ça prend toute sa place ça prend d'ampleur ça s'imprègne ça se densifie sa silence où tout est déjà coublé en plus c'est de se reste de rester posé dans sa plus être là et dans ça à force de répétition ça devient ta passion c'est en train de le devenir c'est trop drôle parce que moi j'étais un homme j'ai toujours adoré l'information même quand j'étais petit je regardais beaucoup la télévision mais je regardais la télévision comme on regarde internet c'est à dire je zappais pour me nourrir de plein de contenus différents et quand internet est arrivé sur cette terre c'était incroyable pour moi parce que j'avais l'impression que j'avais accès à tout et je me suis pris de passion de ça je passais des heures là dessus des dizaines d'heures en fait et ça s'arrêtait pas même à un point où j'arrivais pas à contrôler dans le sens où je m'endormais des fois à 5h du matin à encore scroller des infos sur internet et je pense que vraiment je suis pas le seul à avoir connu ça et cette habitude c'est même devenu un métier parce que j'étais journaliste donc j'étais payé pour regarder plein d'infos et faire des synthèses et c'était vraiment super et je vois que le mental pendant des années il gardait cette habitude en fait dès qu'il y avait un moment de libre hop le réflexe de se nourrir d'informations quelles qu'elles soient donc il y a une époque où on va dire les informations elles étaient empreintes d'une certaine négativité dans le sens où c'était des informations journalistiques des informations politiques sociales etc et petit à petit ça s'est atténué j'étais plus intéressé par des informations soit neutres soit même on va dire spirituelles tu vois donc commencer à écouter des satsang lire des articles écrits par des amis sur Facebook mais qui ont vraiment trait à la vérité à la spiritualité et ce qui est drôle c'est que maintenant quand j'ai cet élan là de me distraire il y a un autre élan qui dit attends tu peux aussi juste profiter de maintenant en fait tu peux juste profiter de ce que tu es c'est beaucoup Pierre qui m'a inspiré à faire ça parce qu'il parle sans arrêt de goûter de goûter la joie tu vois et moi je n'avais jamais vraiment fait ça c'est à dire que je baignais dans la joie mais je ne la goûtais jamais vraiment consciemment et c'est fou parce que depuis que je fais ça je me retrouve des fois à regarder par la fenêtre pendant je ne sais pas combien de temps tu vois ça peut être 20 minutes 30 minutes même une heure en fait quelque part je crois que je pourrais faire ça toute la journée et en fait on se sent nourri on sent que ça ça bouge alors qu'il n'y a rien c'est c'est complètement plein alors qu'en effet c'est le plus vide que tu puisses faire c'est pas non plus une méditation dans le sens où tu n'es pas concentré sur un truc tu es juste disponible en fait et en fait il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus de plus que ça en fait c'est ça c'est c'est déjà nourri et moi je te dis oui l'information maintenant quand je mange ou j'ai plus ces distractions-là tu vois j'ai plus l'atelier ou le petit portable qui est à côté au contraire c'est ça devient une mélodie en fait c'est c'est au-delà du silence c'est un silence tu vois ça va au-delà même si tu as du bruit des marteaux picards ben c'est c'est un silence qui devient une espèce de mélodie une espèce de chanson et du coup t'es moi je goûte à ça je savoure ça en permanence et et je peux être comme tu dis sur un banc à regarder contempler les canards les oiseaux mais pendant toute la journée et si on vient avec moi la personne peut s'ennuyer mais c'est que j'adore ça maintenant tu vois je pourrais me dire ouais je vais faire je sais pas moi je vais faire une partie de ligne je vais faire un gros voyage etc mais là ça me demande ça me demande à juste être là et que ça c'est encore plus ce qu'ils font je sais pas comment expliquer mais je sais pas si les gens qui nous écoutent ça leur parlera je pense que oui mais moi ça me parle complètement je ressens déjà là ici et maintenant je ressens complètement cela et puis et puis je te dis ça a été mon occupation favorite ces derniers mois j'étais je travaillais dans les montagnes donc j'étais en colocation avec un ami et en fait tous mes moments de libre quasiment c'était c'était regardé par la fenêtre tu vois donc tu vois j'avais deux jours de repos par semaine et souvent mes collègues eux ils allaient on n'était pas dans la frontière italienne donc ils allaient en Italie ou alors ils allaient skier ou ils avaient des randos et tout et moi ils me demandaient ce que j'avais fait pendant mes deux jours et j'étais là bah j'ai fait rien quoi et c'était c'était vraiment joyeux parfois j'accompagnais ça aussi de jeune parce que je travaillais dans un restaurant donc on avait tendance à un peu trop manger la nourriture était tellement accessible que j'étais content de me vider en fait mentalement et physiquement et c'était plein et c'était ouais limite ça me manque presque maintenant tu vois même si là je suis de retour à Rennes et je suis content d'essayer des restos et de voir des amis et tu vois c'est pas aussi facile que quand j'étais dans la montagne où vraiment naturellement il n'y avait aucun divertissement donc vraiment c'était le kiff de rentrer chez soi de fermer la porte et de regarder la fenêtre et tu vois de juste regarder cette nature mais en fait cette nature c'était juste un reflet de notre vraie nature et c'est drôle parce que vraiment encore une fois j'y reviens toujours même si je surkiffe ça et ben il y a encore plein de fois où je me dis mais mince là je viens de regarder mon téléphone pendant une heure juste pour regarder je sais pas des news moi j'aime bien le sport tu sais j'aime bien regarder des news sur le sport et je me dis mais mince pourquoi tu pourquoi t'es pas resté avec toi même tu vois c'est trop drôle comment le mental il est encore un petit peu dans une sorte d'habitude tu vois ouais mais c'est aussi t'as accepté ces moments-là bien sûr bien sûr d'accepter que ça soit là aussi et de pas se dire ben justement mince pourquoi j'ai pas fait ça tu vois en fait ça s'équilibre dans tout moi je sais que j'ai des semaines où je vais être un front tu vois avec le marathon avec le petit avec ce que j'ai à faire à la maison avec des rendez-vous par-ci par-là et puis t'as d'autres moments où je vais rester chez moi en pyjama toute la journée si j'ai envie et à juste être là à regarder par la fenêtre et puis t'as d'autres moments où je vais voilà j'ai envie d'être avec les gens faire des sorties ou faire des restos tu vois ça s'équilibre naturellement et donc c'est accepté c'est accepter que chaque chose soit là à un moment donné tu vois ben en fait moi ce que je réalise c'est que je suis aussi en train de goûter un peu le ras-le-bol de ça c'est-à-dire pour moi internet ça a été un truc complètement révolutionnaire de toute façon pour l'humanité ça a clairement changé la façon dont les humains vivaient sur cette planète et donc d'avoir accès à toute cette connaissance infinie sans limite ça a été moi c'est un truc que j'avais j'ai l'impression ça arrivait j'avais je sais pas une vingtaine d'années mais j'ai l'impression que j'avais attendu ça tout le temps avant mais quelque part ben ça beau être super internet et ben je suis en train de goûter le ras-le-bol de ça et en fait je me culpabilise pas mais disons que tu vois j'ai cette capacité à me surconcentrer sur certains sujets donc des fois je vais juste aller sur un sujet qui a l'air sans importance et je vais rester dessus jusqu'à deux heures du mat tu vois encore ça va parce qu'il y a il y a une époque où c'était jusqu'à six heures du mat sachant que je bossais le lendemain à huit heures tu vois donc maintenant ça va il n'y a pas trop de problèmes mais il y a quand même ce côté genre ouais de l'impression de rentrer dans un hypnotisme et peut-être plus profondément de pas toujours faire la chose qui m'aurait vraiment fait du bien c'est-à-dire à un moment tu es sur un site passionnant mais tu vas y rester une heure peut-être ou deux heures mais tu n'as pas besoin d'y passer cinq heures tu vois alors que des fois juste tu sais le goût de prendre soin de soi en se couchant tôt en buvant un grand verre d'eau ou en allant juste respirer ou juste marcher tu vois moi c'est un truc que je suis en train de découvrir en fait les joies les plus simples les plaisirs les plus simples de la vie d'un être humain c'est quelque part les choses les plus extatiques ou les plus profondes je veux dire aller se glisser dans un lit et juste fermer les yeux et sentir la paix en soi c'est quand même un des trucs les plus c'est marrant parce que c'est tellement normal mais en fait c'est ouais ouais et et encore une fois je pense que c'est aussi parce que dans l'existence de Clément il y a eu des périodes où sans m'en rendre compte j'avais des couches peut-être de souffrance émotionnelle ou de prise de tête qui faisaient que je savourais pas tant que ça ces moments même limite ces moments ils sont presque angoissants parce que tu sais que tu vas aller au lit et que tu vas te prendre la tête tu vas pas t'endormir alors que maintenant c'est vraiment genre ah waouh c'est cette espèce de de kiff de juste savourer sa propre présence quoi ouais bon c'est ça c'est ça t'as tout intégré il faut juste que j'arrête internet et ça sera combien de temps tu le coupes moi je sais que mon téléphone je le coupe j'ai internet je je le coupe toute la journée et je l'annume juste quand j'ai envie de lire mes mails ou de parce que sinon je reçois 10 000 notifications dans tous les sens entre messenger whatsapp les mails les trucs de youtube et du coup après t'es en permanence sur ça quoi et moi je sais que je suis un peu l'ancienne époque où l'époque il n'y avait pas de téléphone portable et tout et on avait juste des fois la DSL internet quand tu rentrais chez toi j'ai gardé cette habitude je le coupe et je réponds aux gens quand je reçois que moi j'ai envie de répondre et quand je reçois les notifications après moi je désactive ouais c'est vachement bien je pense que c'est moi je me rappelle une fois j'avais perdu mon téléphone portable pendant un séjour en Inde et en fait bon sur le moment j'étais un peu dégoûté parce que tu sais il y a tout ce côté pratique les contacts etc mais en fait j'ai décidé de ne pas racheter de téléphone tout de suite enfin j'ai pris un vieux téléphone à clavier et je crois que j'ai dû garder ça pendant deux mois et c'était génial parce que pendant deux mois je sentais tout ce temps libre et ce temps justement à rien faire c'est à dire que ou à faire rien en fait parce que c'est pas rien faire c'est pas en mode paresseux c'est t'es consciemment dans le rien en fait et justement comme il n'y avait pas le smartphone le smartphone on va dire c'est mon premier réflexe c'est une espèce de réflexe conditionné s'il y a une microseconde d'ennui tout de suite on va prendre le smartphone on va regarder et puis si on trouve rien sur le smartphone on va aller sur un site internet genre tu vois Facebook il y a toujours du nouveau contenu donc t'es sûr et c'est du contenu de tes amis donc en général t'es sûr que ça va être divertissant donc en général quand j'ai un smartphone le smartphone gagne cette bataille mais par contre quand j'avais le téléphone à clavier il y avait le premier réflexe mais en fait tu réalises que t'as pas de smartphone donc en fait tu vas juste rester posé à regarder encore une fois j'ai envie de dire à te regarder en fait parce que c'est ta quand tu regardes le rien en fait tu te regardes et en fait j'ai presque une nostalgie de ça mais c'est vraiment encore une fois comme tu dis tout s'autorégule et il y a un temps pour tout mais un autre truc c'est que là dans quelques semaines normalement je vais être dans un endroit où il y a d'autres personnes on va faire un chantier participatif et dans l'idée c'est que le matin à 9h tu mets ton téléphone dans un coin et on passe toute la journée à faire le chantier et les téléphones ne soient pas ne soient pas allumés en fait on ne les ait pas sur nous et du coup tu sais pour contrer cette habitude qu'on a qu'on s'est autoconditionné de systématiquement fuir l'ennui à travers le téléphone tu vois et du coup et continuer à nourrir l'activité du mental c'est ça et puis moi c'est tout enfin c'est tout le contraire moi c'est les gens ils me disent tu ne connais jamais ton téléphone les discours en silence on n'arrive pas à te rejoindre je fais le jour où il y a une urgence tu viens chez moi où tu m'appelles sur le téléphone normal sans qu'il y ait besoin d'internet parce que voilà mais moi je ne sais pas je suis restée à l'époque où il n'y avait pas de téléphone et du coup c'est vrai que je n'ai pas vu ce côté où il y a des peuples de distractions sur le téléphone même si maintenant je suis emmenée bien sûr plus communiquée par les réseaux donc je me connecte par exemple une heure le matin peut-être un petit peu à midi où je vais voir si j'ai des mails et puis après le soir un petit peu mais c'est vrai que ouais c'est parce que moi je sais que quand je suis connectée à tout le temps internet enfin dans mon dans mon énergie je ne sais pas il y a quelque chose que je ressens qui est différent quand je le coupe et quand je l'active même si tu as internet en réseau puis pas en permanence mais moi sur mon corps quand j'ai le téléphone sur moi et que j'ai l'internet quand j'ai des actifs je sens qu'il y a quelque chose qui change au niveau de vibratoire au niveau des ondes oui c'est bien je sais que quand je suis toujours j'ai eu des périodes où j'ai travaillé en entreprise où j'étais sur sur l'ordinateur internet etc à travailler moi ça me fatigue c'est quelque chose qui me fatiguait là je ne ressens plus c'est ce côté fatigue il y a cette source qui s'auto-nourrit en permanence mais à l'époque où j'étais en avec les ordinateurs le portable ça me fatiguait c'est comme si au niveau vibratoire il y a une surcharge mentale et du coup j'avais toujours besoin de cette énergie qui se concentre là tout le temps j'avais besoin de me faire descendre dans le corps où dès que j'avais fini ma journée de boulot j'allais essayer de faire descendre ça toute cette énergie qui est concentrée vers le haut de me faire descendre loin dans le corps dans les pieds comment tu t'y prenais à travers le mouvement en marchant en sortant de chez toi en marchant ou en étant juste dans une espèce d'ancrage où j'étais debout j'ai fait j'ai fait pas mal à l'époque j'ai fait pas mal d'arts martiaux du kung fu et on apprenait à faire les postures de l'arbre chez ceux qui connaîtront son rôle mais en fait c'est comme si tu es debout tu as les genoux un peu fléchis puis et tu restes là en fait comme un arbre et si tu veux tu mets les bras comme ça comme si t'embrassais le tronc d'un arbre et c'était de faire diffuser toute toute l'énergie partout comme si tu voyais la sève qui circulait dans les bras dans les jambes dans le coeur je me connectais aussi à beaucoup pour faire de l'ancrage je me connectais beaucoup à mon coeur pas forcément aux racines dans la terre directement au chakra du coeur je me connectais à l'intérieur dans cette espèce du vide et du coup là tout se réharmonisé naturellement tranquillement et quand tu as des espèces de douleurs je ne sais pas si tu as mal au ventre on apprenait dans les arts martiaux on apprenait à justement voir cette douleur au lieu de focaliser sur le problème sur la douleur on focalisait sur le reste on focalisait sur ce qu'il y avait autour et du coup notre professeur nous disait essayer de voir ce qu'il y a autour et ne pas vous concentrer sur ce point focal de la douleur essayer de la faire diffuser en sorte qu'elle se diffuse partout et qu'elle ne soit pas plus concentrée sur un point qu'elle se diffuse dans tout le corps et du coup c'est quelque chose que j'ai toujours intégré dans ma vie quotidienne même les jours où j'ai des journées ou des problèmes dans tous les sens j'essaie de ne pas arrêter trop pour les problèmes je me dis je focalise sur autre chose sur ce qui est paisible sur ce qui est qui est silencieux et je laisse la vie nous-mêmes prendre ce qu'il y a à prendre en charge et bien tu sais c'est trop bien parce que c'est une transition vers une dernière question que j'ai envie de te poser donc j'ai beaucoup écouté les sages et j'essaie de vivre le plus possible connecté à la réalité tu vois à la réalité à ma vraie nature et donc dans ce rien mais tu vois dans ce rien même si tu peux sentir des bonnes énergies tu n'as pas forcément un projet ou tu n'as pas forcément un plan tu vois il n'y a pas de plan de carrière j'ai jamais eu de plan de carrière tu vois mais là disons que maintenant on va dire que j'assume de ne pas avoir de plan de carrière donc je suis dans l'immédiat et je suis ce que la vie me propose et c'est complètement ok mais néanmoins de temps en temps le mental il revient à la charge il fait mais Clément tu es fou tu n'as aucun plan de carrière alors que l'économie les choses coûtent de plus en plus cher c'est dur d'avoir un appart tu n'as toujours pas ta propre maison etc encore une fois ça ne me met pas une pression énorme mais des fois ça revient et du coup moi je me dis mais en fait il faut avoir la foi mais en fait comment on sait que ça va bien se passer juste en d'où ça nous vient cette idée que ça va bien se passer en écoutant notre silence parce que tu es d'accord que si j'explique ça à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler il va se dire je suis complètement à côté de la plaque tu vois il va se dire mais si tu n'as pas un plan de carrière si tu ne dis pas dans tel domaine si tu ne projettes pas les choses ça ne va jamais marcher c'est juste tu te bases sur le hasard en fait ouais moi je ne dirais pas que c'est le hasard moi ça a toujours été un peu ça à ma vie je n'ai pas eu forcément de plan de carrière comme je t'ai dit j'ai toujours été amenée à changer même si dans les endroits je voulais rester la nuit faisait en sorte que il fallait que j'aille ailleurs même des appartements où j'étais en location et moi je voulais y rester je voulais rester et du coup du jour au lendemain tu as une inondation mais à plusieurs reprises tu dois être ce petit tu dois partir mais c'est revenir encore une fois à cet enfant qui joue tu vois l'enfant qui joue il va jouer au Lego il va jouer au tracteur sans se dire mais je vais devenir je vais faire des travaux plus tard tu vois je joue à ça pour faire ça et non l'enfant il joue il joue sans se poser il y a de temps à se dire mais je joue pour faire ça il n'y a que maintenant quoi oui il n'y a que maintenant donc c'est pareil là tu tu vois tu fais ce que tu as à faire là maintenant et c'est des petites choses qui font que tu ne peux pas savoir exactement ce que tu vas enfin tu vois tu ne peux pas avoir le plan parce que c'est c'est encore une projection encore un espèce de futur alors que tout se passe maintenant en fait et que c'est ça qui toi te rassure c'est établi parce que tu sais que quoi qu'il se passe quelque chose va émerger tu ne resteras pas dans une espèce de vie totale tout le temps parce que la vie elle n'aime pas forcément tout le temps le vide il y a des choses qui émergent tout le temps en fait donc comme moi tu me dis ça mais là par exemple je suis dans une espèce de transition où je sais que tout va bien et tout tout arrive par les rencontres même si tu n'as pas de plan de carrière moi je sais que le YouTube ce n'était pas quelque chose que je voulais faire c'est arrivé par des circonstances où les gens me posaient des questions et donc du coup j'y répondais individuellement chacun sauf que moi je voyais je suis en train de le répéter et ça me prenait du temps à chaque fois c'est la même chose à plusieurs personnes du coup je suis là je vais enregistrer une vidéo je vais la mettre sur YouTube il y aura plus les cinq personnes qui vont regarder et finalement c'est devenu un truc où il y a un peu plus de personnes qui regardaient les vidéos c'est devenu après des lives des interviews tu vois il n'y a pas de plan de carrière dans ça c'est les choses que tu découvres petit à petit et puis tu as les personnes qui viennent à tel moment pour t'ouvrir sur peut-être une idée qui va t'emmener sur une collaboration ou sur un projet que tu vas mettre en place mais le fait de réfléchir trop à l'avance de ce que tu pourrais faire c'est que tu sais c'est pas le moment et puis ça marche jamais moi je me rappelle quand j'étais en Inde j'essayais de réfléchir à des idées pour pouvoir rester en Inde et pouvoir bosser de là-bas et j'avais des idées mais en fait derrière ces idées il n'y avait pas il n'y avait pas d'énergie il n'y avait pas d'élan en fait il n'y avait pas d'élan du cœur du coup ça ne se faisait pas et je pense que parce que le chemin ce n'était pas forcément de rester en Inde à cette époque-là de ma vie peut-être qu'il fallait justement que je revienne en France et que je continue de vivre des choses en France alors que le mental lui il vous laisse s'accrocher à l'Inde parce que j'y avais trouvé un certain bien-être etc et ce qui me vient en t'écoutant c'est qu'en fait on parle souvent de l'éveil comme si c'était un espèce d'événement alors que pour moi je parlerais presque plus de vie en éveil en fait c'est-à-dire que c'est un truc qui se déploie au fur et à mesure c'est pas comme s'il y avait un avant et un après c'est un truc auquel tu te connectes c'est ta vraie nature et de là de cette connexion la vie se déploie en fait et finalement ça continue de s'auto-alimenter tant que t'es pas repris par l'hypnose du mental et encore une fois même si t'es repris par l'hypnose du mental comme disent souvent les enseignants c'est ok parce qu'en fait c'est des fois dans ce va-et-vient entre les deux qu'à un moment se stabilise la vérité quoi ouais c'est toujours là toujours là en permanent merci tellement Chantal ça a été c'était vraiment un bonheur d'échanger avec toi je me dis qu'on peut garder d'autres questions moi j'aurais encore plein de questions à te poser mais on peut garder d'autres questions pour une prochaine fois aussi on pourra voir s'il y a des gens qui posent des questions dans les commentaires et puis aussi je veux pas même si on est dans l'instant présent il y a toujours ce truc quand les interviews durent longtemps moi j'ai toujours c'est pas une culpabilité je me dis toujours mais mince combien de temps ça pourrait durer et je veux pas abuser du temps de l'autre entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'autre mais de la personne qui est en face de moi d'ailleurs pour l'anecdote la dernière interview que j'ai faite avec Anthony c'était pareil en fait ça s'arrêtait pas et au bout d'une heure et demie presque deux heures je dis Anthony bon bah peut-être qu'il faut s'arrêter et Anthony me dit non mais on aurait pu continuer encore trois heures il n'y a pas de problème mais après je pense que je pense que c'est bien aussi pour les auditeurs que ce soit pas trop long non plus exactement exactement donc est-ce que toi t'as quelque chose à rajouter pour clôturer cette première cette première voilà cette première exposition et ce premier ce premier dialogue qu'on a eu ensemble bah écoutez bah merci merci pour pour votre présence pour votre écoute et bah le mot du jour c'est c'est la cohésion c'est la cohésion peu importe peu importe de là où tu en es c'est il y a plus c'est des échelles de valeurs où tu enfin je ressens des gens qui ont qui peuvent se ressentir peut-être des fois oh on se sent inférieur on n'a pas ça mais en fait ça n'a rien à voir avec avoir c'est c'est juste une reconnaissance et on est tous entre guillemets égaux et donc c'est de se dépouiller bah de tout ce qui peut nous faire croire le contraire parce que on est qu'on est cette vibrance ce rayon qu'on est ce soleil et c'est juste l'image qui s'est décisit pour faire majeure mais c'est de déconstruire de se voir en tant que lumière parce que c'est souvent on a peur de voir notre lumière qu'on préfère regarder l'ombre donc en fait en se regardant dans sa joie dans cette innocence dans cette lumière que que tout va se décanter tout va se libérer en fait d'être tout seul sans qu'il y ait besoin de pouvoir changer quoi que ce soit en fait merci aimons-nous tous c'est Merci.